Dis donc, tu la connais, cette petite-mère? Tu parles. On croit qu'elle le soupe. Elle le digne. Oh, mais je te reconnais. C'est sur ton balcon que je me suis réveillée l'autre jour. Oh, ben, t'étais pour aimable. Ce jour-là, j'ai perdu ma pape. Comment c'était-elle qui était sous les portures? Oh, non, non, ça, c'était mon propriétaire. Mais non, eh, sa belle-mère vous a vues dans sa chambre naturellement. Elle s'est figuré des choses et puis elle a tout raconté à sa femme. Qui veut plus rien savoir? Ha! Alors, de toute façon, ils pleurent dans les plats. Allez, quoi, on mène à la... Au domicile conjugal? Toi, bon. Soyez tranquille, j'abîmerai rien. C'est pas bon, ça. Allez, quoi, t'es un homme libre, t'es chez toi. T'as le droit à l'emmener qui tu voudras, mon vieux. Il a raison, t'es un homme libre. Et puis ça me ferait plaisir d'en venir chez toi. Ah. C'est gentil. Et puis avec ça, tu me fais. Ah oui? C'est un dégueu, tu n'en sais jamais. Quelle heure est-il? Deux heures et demie. Deux heures et demie? Bon. Trois heures dix. Oh! Albert! Que? Quelle heure est-il? Quatre heures du matin. Qu'est-ce que je disais? Quatre heures du matin. C'est fou d'être à bord de là. Quatre heures du matin. C'est une heure magnifique. C'est pas petite. C'est une heure magnifique. C'est une heure magnifique. C'est une heure magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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